Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis venue vers vous suite au livre « Coupez le cordon ». Alors, je n'ai pas lu tous vos livres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Il y a « Aimer ses parents », « Harcèlement émotionnel », « Hyper émotif », « Quand l'enfant nous dérange et nous éclaire ». Celui-là, je vais lire, c'est certain. « Le bonheur d'être responsable ». Actuellement, je suis en train de lire « Frères, sœurs, guérir », de la blessure d'enfance. Donc là, on voit vraiment les rivalités entre frères et sœurs et ce qui a pu se jouer à un moment donné et l'impact que ça peut avoir dans notre vie d'adulte. Donc voilà, beaucoup de très beaux livres. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi psychanalyste. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour parler de la dépendance affective, mais pas sous un angle très rationnel, très carré ou autre, mais voir ce qui se passe du côté de l'inconscient et du côté du système familial. Parce que je trouve, c'est très personnel, qu'il y a beaucoup d'injonctions, énormément d'injonctions. Et on oublie souvent ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui vient de nous et ce qui vient de plus haut, et de toutes ces pulsions qui sont là, qui nous poussent ou qui nous entraînent ou qui nous influencent. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me donner la différence entre psychanalyste et psychologue ? Alors, déjà, c'est vraiment des différences d'approche et de formation, et de formation aussi en termes de reconnaissance universitaire. C'est-à-dire que l'université forme des psychologues, il y a un diplôme par exemple de psychologue clinicien, qui fait que des psychologues cliniciens peuvent avoir envie de devenir psychanalystes. Donc, on fait une formation, on dirait, par la psychanalyse, en plus de leur formation universitaire. La psychanalyse n'a pas de… il y a des séminaires, il y a un département de psychanalyse, mais disons qu'il n'y a pas un diplôme de psychanalyse. C'est qu'elle requiert une formation très spécifique, qui est quand même… qui est une condition sine qua non, mais qui n'est pas la seule, c'est effectivement la formation par la psychanalyse. Donc, être psychanalyste, c'est avoir… c'est avoir… pouvoir témoigner d'une expérience analytique soutenue. Il y a ça. Il y a dans la… alors, psychologue, il y a plusieurs branches, parce qu'il y a les psychologues scolaires, les psychologues cliniciens, les psychologues de psychologie sociale. Et donc, c'est différentes approches qui tiennent compte de la psyché humaine. La psychanalyse, c'est quand même qu'il y a psyché et analyse, mais c'est l'analyse par le biais de l'inconscient. Donc, Freud, qui a été non pas l'inventeur de la psychanalyse, lui-même, au début, disait que c'est pas moi qui l'a inventé. J'ai une citation, j'aimerais la retrouver. Mais il en est devenu le principal représentant, et il y a eu, disons que c'est lui qui a fondé la psychanalyse orthodoxe, mais dont c'était quand même l'approche de la psyché par les motivations inconscientes, entre autres, à travers les règles, pardon, pas les règles, on les rêve, les actes manqués, les lapsus et tout. Donc, c'est une différence de formation et quand même une différence d'approche. C'est de la même façon qu'il y a la psychologie aujourd'hui comportementale. Ça, en général, c'est pas forcément antinomique. On peut faire un peu de psychologie comportementale, mais c'est vraiment tout à fait différent comme approche de la psychanalyse. Voilà, je ne sais pas, je pense que je peux en dire plus, mais c'est assez clair. Si je schématise, il y a la psychologie qui est en lien avec un diplôme universitaire, vraiment quelque chose de reconnu. Et il y a la psychanalyse où on est vraiment sur une analyse de soi. Donc, il y a tout un parcours, un chemin interne pour finalement être reconnu comme psychanalyste. Voilà, être reconnu comme psychanalyste par ses pairs et en même temps, disons qu'une psychanalyse personnelle ne suffit pas en soi, parce qu'il y a des associations qui, quand même, sont les garantes d'une formation. Pendant plusieurs années, il y a des formations par des séminaires, on partage, on partage des exposés de cas cliniques. Voilà, il y a une vraie formation qui n'est pas universitaire, mais c'est une formation qui est importante parce qu'on existe aussi dans la rencontre avec l'autre, dans la reconnaissance d'une pratique, c'est important. Je dis ça parce que récemment, j'entendais dire, oui, non, psychanalyste, tout le monde peut le devenir, il se fait une psychanalyste personnelle. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment… Il y a un aspect de cursus, en fait, à suivre. À travers des associations privées et soutenues aussi par des séminaires en université, bien sûr, il y a aussi des DU de psychanalyse, il y a différentes… Disons que c'est aussi plus complexe aussi, comme formation. Et puis, de l'autre côté, c'est quand même une formation continue aussi. Très bien. Est-ce que, du coup, vous pouvez me parler, vous, de la dépendance affective ? Quels mots ou quelles définitions vous mettez derrière la dépendance affective ? Alors, c'est complexe parce que moi, j'ai vraiment… Disons que là où je me suis démarquée de la psychanalyse, on dit orthodoxe, c'est justement, c'était toute cette notion de l'affectif, alors que la psychanalyse, essentiellement freudienne, c'était le sexuel, que tout présitait. C'était très difficile de continuer à se revendiquer de la psychanalyse alors qu'on ne se contentait pas de tout expliquer, de se référer en tout cas au sexuel. Moi, j'ai vu combien c'était la dimension affective, bien sûr pour mes patients, mais avant tout ça pour mes patients, c'était pour moi-même. C'est qu'il y avait toute une part d'incompris. Et vraiment, je dis bien d'incompris. J'ai eu une expérience analytique passionnante, une formation passionnante, mais il y avait quelque part comme une blessure qui restait. Cette blessure, c'était une blessure que j'avais bien sûr en moi, mais une blessure aussi qui se renforçait du fait d'être incomprise. C'est comme s'il y avait une partie qui n'existait pas, ce n'était pas la psychanalyse. Je me trouvais en porte-à-faux, parce qu'à la fois c'était la psychanalyse qui m'avait sauvée d'une certaine façon, parce qu'effectivement, son approche était importante et précieuse, mais en même temps, c'est celle qui risquait de me menacer, parce qu'il y a un endroit où je n'étais pas entendue. Donc c'était comme ça, moi je me suis allée du côté de l'affectif. Il y a quand même des personnes qui ont pu le penser, c'était quand même Winnicott, qui était d'abord médecin, c'est-à-dire pédiatre anglais, qui effectivement s'est formé à la psychanalyse. Il y a eu une autre personne qui n'est pas du tout appréciée en France, mais qui a un apport extraordinaire, c'est Alfred Adler, qui lui tenait compte des cinq premières années de la vie, justement, et depuis de la naissance jusqu'à, et qui sont effectivement le développement des liens affectifs, que ce soit avec sa mère, avec le père, avec les frères et sœurs. Donc, je vous m'excuse si je suis un peu longue, mais parce que c'est quand même une approche complexe, pour le dire. C'est que ce que je peux dire aujourd'hui, je l'ai pensé, mais après ça a été confronté avec d'autres personnes, d'autres théoriciens ou d'autres cliniciens, c'est que la dépendance affective n'est pas d'abord pathologique. Nous sommes des êtres dépendants, effectivement, de besoins, d'amour, de reconnaissance, de présence, de se sentir et de se sentir aimé. Et donc, par ailleurs, on parle de dépendance affective quand elles nous font souffrir, voilà. Et là, soudain, c'est comme si la vie, à un moment donné, la vie d'une personne dépendait totalement d'une autre personne. Parce qu'effectivement, la relation, mettons, qui devrait, que ce soit un commerçant, que ce soit, je ne sais pas, un ami, soudain, on fait dépendre son bonheur entièrement de cette personne-là. Et c'est là où ça devient douloureux, parce que la personne ne peut pas le recevoir, elle est encombrée par ça. Ou alors, il y a un déplacement. C'est sur le travail, on est dans un lieu de travail, et on voudrait non pas être aimé, mettons, par son supérieur, en tant qu'il n'y a pas de demande seulement sexuelle, mais il y a une attente affective, et qui fait qu'en plus, la personne inconsciemment ou consciemment pourra en jouer, du coup. C'est là où il y a des jeux, notamment, de dominance, de soumis. Voilà. Exactement. Voilà. Et que la personne l'entretiendra. Parce que par contre, s'il se passe, c'est qu'il y a des personnes qui souffrent affectives, qui ont une dépendance affective très forte, mais elle va finalement se trouver face à quelqu'un qui en souffrera aussi, mais sans en souffrir, si je peux dire. Et donc, c'est là où il y a un rapport, une relation de dépendance, où l'un joue de la dépense de l'autre dans un rapport, effectivement, souvent de domination. Alors, il y en a une qui en souffrera, l'autre ne reconnaîtra pas en souffrir, alors que la vie, la clinique, il veut dire que l'autre en souffre aussi, mais c'est comme si elle n'en souffrait pas, dans le sens où, dès le moment où elle domine, elle jugule sa souffrance. Et la vie par procuration, faisant souffrir à l'autre. Et ça, de toute façon, il se reloue dans ces moments-là des relations d'enfance, parce qu'un enfant qui aurait été, ça n'existe quasiment pas, mais quand même, un enfant qui aurait été élevé dans un milieu très rassurant, très aimant, il sera bien sûr dans cette dépendance douce, parce qu'il aura besoin d'être aimé, mais il ne se sentira pas perdu dès qu'il y a un signe de non-amour. Oui. Voilà. Tandis qu'un enfant qui n'aura pas été suffisamment nourri d'un point de vue affectif, sera affamé d'un point de vue affectif. Voilà. C'est un joli mot que vous utilisez, sera affamé. Du coup, comment justement trouver cette nourriture qu'on ne trouve pas, ou qui nous fait souffrir, ce manque qui nous fait souffrir, comment on fait quand on a développé, cette dépendance affective, pour trouver tout d'un coup, pour sortir de ce « je suis affamé » à « je suis rassasié ». Alors, d'ailleurs, entre les deux, je dirais « satisfait ». Parce qu'on voit un enfant qui est un bébé qui se nourrit au sein, s'il est bien nourri, il est juste satisfait. Vous voyez ? On voit, c'est la détente, comme ça. Et souvent, quand vous appelez le mot « rassasié », c'est souvent justement, il y a une telle vie, un tel manque qu'on voudrait être rassasié pour étouffer, pour faire taire ça. Mais on reste dans un déséquilibre où on ne sait pas se respecter. C'est quelque part, même ça va pas dénoncer les parents, on va reconnaître les faits, plutôt. Parce que des mères peuvent effectivement ne pas savoir nourrir un enfant ou tous leurs enfants. Donc, il ne s'agit pas de dénoncer la mère, que de reconnaître qu'elle se manque. Et c'est là où, merci d'avoir retenu ce mot « affamé », parce que c'est vraiment une question de… Oui, les nourritures affectives, c'est ce qui vient d'abord apaiser. Et quand, je dirais que, d'une certaine façon, dès le moment où il y a souffrance, c'est qu'il y a un endroit où on a été affamé. Donc, dans un premier temps, c'est reconnaître ces souffrances. Et ce n'est pas de façon objective, de façon subjective. Parce que des parents, tu dirais, mais j'ai eu cinq enfants, cinq fois, tu disais, tout s'aimait pareil. D'abord, ça n'est pas possible. C'est vrai. Ce n'est pas possible. Et ça n'est pas vrai. Et justement, il y a souvent aussi un rapport qui se manque avec celui qui est moins satisfait de la mère. Il va peut-être agacer la mère ou le père. Et du coup, au contraire, être moins bien nourri. Peut-être qu'il aura autant à manger dans son assiette et bien moins nourri. Des petits coudes, comme ça, la mère lui en voudra de ne pas être assez bonne pour lui, comme ça. Bon. Et donc, ce sera reconnaître, effectivement, qu'à un moment donné, il a vraiment manqué, il a vraiment été dans le manque. Et c'est là où moi, je me suis démarquée la psychanalyse. Orthodose, je dis toujours, ce n'est pas la psychanalyse. C'est quand il était, on le disait, avec Lacan, que le désir, ça s'appuie sur un manque. Et que quand il n'y a pas le manque, il n'y a pas de désir. Mais moi, je pense qu'il y a manque et manque. Bien sûr, quand on est satisfait, on manque de quelque chose et on va. Mais quand il y a vraiment eu un manque affectif, c'est complètement, ce serait cruel de jouer avec ce manque. Et il y a un moment donné, même plus tard, c'est comment nourrir. Donc, c'est reconnaître qu'il y a vraiment eu un manque pour cet enfant-là. Même si c'est un enfant de 30 ans, je veux dire, ou de 40 ans, c'est au niveau de l'enfance des premières années. Et donc, le premier pas, c'est ça, c'est reconnaître que si je souffre, ce n'est pas du fantasme. Il y a un vrai manque. Et donc, ça, c'est là où vous êtes par dans. Il y a un truc très important que vous avez dit. Excusez-moi, j'aimerais juste rebondir dessus. C'est vrai qu'on entend souvent, moi, je l'ai souvent lu également, que lorsqu'il y a manque, il y a désir. Et que justement, dans la relation de couple, ce qui est important, c'est de nourrir l'amour avec le lien et nourrir le désir avec le manque. Or, là, ce que vous venez de... Ce que moi, j'ai compris, et peut-être que j'ai mal interprété, c'est que, oui, mais s'il y a une personne en face qui est en souffrance et qui n'a pas reconnu sa souffrance, en fait, ça crée plus de dégâts. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ça joue sur le manque. Et là, ce n'est pas forcément volontaire. C'est pervers, c'est qu'on va entretenir le manque au nom de l'amour. Voilà. Et donc, on va du coup réactiver la blessure et ça va pervertir la relation d'amour. Alors, effectivement, on peut dire que dans une relation de couple, le conjoint n'est pas là pour le père ou la mère, mais on est aussi ça. Dans un couple, il y a tous ces aspects-là. Et que si quelqu'un est dans un manque affectif et qu'il rencontre une personne qui n'aura pas du tout été, bien satisfait, en général, cette personne arabe ne jouera pas du manque. Tandis que souvent, là où il y a, c'est que les deux personnes en présence auront à un moment été dans le manque et vont reproduire cette situation de manque, soit en dominante ou en dominée. Et là, il y a vraiment une perversion de l'amour. Et c'est là où il s'agit moins de demander à l'autre, toujours plus, parce que là, effectivement, inconsciemment, que de se dire, ben oui, j'ai souffert. Si cette personne-là ne peut pas me l'apporter, qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même ? C'est pas tout seul qu'on s'apporte à soi-même. Ça, c'est aussi, ça, je pense qu'autant j'écris pour me permettre de mettre à la conscience de moi certaines problématiques, c'est pas du tout pour dire que tout le monde a besoin de psychanalyse, je pense qu'au contraire, ce serait pour permettre de reconnaître, plutôt que de faire semblant de ne pas avoir mal, de faire comme si, ben oui. Mais ça n'empêche qu'au niveau de la réparation, la relation thérapeutique est vraiment précieuse parce qu'on est soutenu par quelqu'un. Et ça, je tiens vraiment à le préciser, moi, pour mon expérience personnelle, pendant longtemps, j'ai fait semblant d'être quelqu'un de très forte. Je souffrais pas, je m'attachais pas. Et en fait, justement, à force de travailler, d'aller voir, de vraiment faire des thérapies et autres. En fait, je me suis rendue compte que ça me faisait souffrir, en fait, de jouer cette comédie. Je me faisais mal à moi-même de ne pas reconnaître qu'il y avait un manque, que ce manque-là, en fait, j'avais besoin d'apprendre à le connaître, à l'accepter, à le laisser se transformer, à le laisser, des fois, s'exprimer, des fois, à accepter de ne pas accepter. Et au fur et à mesure que j'ai pu faire ça, ça a pu s'apaiser à l'intérieur de moi. Et oui. Et c'est quelque chose qui fluctue. Ce n'est pas quelque chose de linéaire où ça y est, on a atteint le drapeau et ouh ouh, c'est génial. Ça fluctue. Ah oui. Mais ça permet d'avoir une meilleure relation avec soi et avec l'autre. Ah oui. Et oui. Mais c'est important ce que vous dites, vous m'avez dit vraiment. C'est cette... Quand on a souffert, dans la vie, il faut être fort. Et puis, il faut l'être, on vous le demande mais on a envie de l'être aussi. On se sent mal quand on se sent faible parmi des gens qui semblent forts. Donc, cette première tendance, on joue, on surjoue, on surcompense. Bon, pourquoi pas ? Mais jusqu'au moment où le vide continue à creuser. C'est là où on reste de plus en plus dépendant derrière une force apparente. Parce que c'est cette fin qui... Voilà. On crie famine effectivement. Et le traitement, en étant trop dur avec soi-même, on entretient cette relation un peu... C'est un gros mot. Je ne vais pas dire cruelle. Je ne vais pas dire cruelle pour d'autres raisons. Parce qu'en ce moment, je pense qu'on vit dans ce moment tellement cruel que je vais éviter ce mot-là aussi. Mais disons, on entretient cette relation de dureté vis-à-vis de soi-même. Et que c'est pour ça que la reconnaissance, elle est... On cesse de surjouer. C'est pas... Il faut se donner le temps de le faire. Quand vous dites c'est aussi possible... C'est vraiment important d'être dans la bienveillance. C'est pas facile parce qu'on se rend compte... On commence à être dans la bienveillance quand on s'aperçoit à quel point on est sévère avec soi-même. On se gronde, on se force, on se reproche, on fait ça et tout. Et comme vous dites, ben oui, c'est un parcours, mais c'est un chemin de vie. Et alors que ce soit un chemin de vie où la douleur s'accentue, c'est un progrès. Non, il y a avec aussi cette satisfaction, c'est... Là où il y a guérison, c'est qu'il y a... On connaît des apaisements qu'on n'avait jamais connus. Peut-être des fiertés, des sentiments de fierté aussi. Ah tiens, j'ai fait ça. Là, il n'y a pas forcément besoin d'un témoin pour ça. Tout en temps, c'est... Voilà. On sent les... Et c'est là où on commence à s'aimer parce qu'on... Parce que quand on est affamé, enfin, il y a quelque part où c'est comme si la croissance avait été interrompue. On peut imaginer si c'est physiquement un enfant qui n'est pas nourri, ben voilà. Effectivement, on peut peut-être croître apparemment d'une façon normale, mais on est resté... On a la croissance affective. Donc, se prendre... Se mettre à son écoute de soi, ben oui, à sa portée, se nourrir. Et on connaît à ce moment-là, ben oui, des petites satisfactions, puis des plus grandes, puis des mouvements, puis un peu de la même période, peu importe. Ce n'est pas tellement des grandes ou des petites. c'est la sensation de satisfaction. Et ça, je crois, à ce moment-là, c'est comme si on reconfigurait sa mémoire affective. Il y a dans une de vos interviews, vous disiez une blessure psychique, c'est comme une blessure physique. Et j'aime bien, moi, souvent dire, ben, quand on se casse le bras, il faut du temps pour que ça se remette. Et ça ne se remet peut-être pas toujours à 100%. Encore une fois, c'est très personnel, là, ce que je veux dire, mais je trouve qu'on vit dans une société où il faut toujours être heureux, il faut toujours être joyeux, il faut toujours cultiver cette espèce de positivité. Et pour le coup, il y a une forme de déni. Mon bras est cassé. Et j'ai beau me dire autant d'affirmations que je souhaite, mon bras est cassé, en fait. Mais oui. Mais oui. Mais là, il y a des mots que, moi, j'aime bien les mots. Enfin, j'aime bien. Je suis vraiment à l'écoute des mots, c'est qu'est-ce que l'on veut dire et de toute façon, qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce qu'on cherche à dire. Donc, c'est vrai, je reviens souvent à l'origine pour dire qu'est-ce qu'on a voulu dire avec ce mot qu'on emploie, qui ne veut peut-être plus rien dire, en tout cas, qui ne dit plus ce qu'il était censé dire. Et là, je pense qu'il y a deux mots et c'est cicatrisation et puis réparation. C'est que quand il y a une négligence, que ce soit une négligence affective ou pour un bras, c'est un moment donné négligence. Peu importe la faute à ce moment-là. Le fautif, peu importe le fautif. Oui. Parce que si on se blesse et qu'on va chercher le fautif en étant blessé, on ne se soigne pas pendant ce temps-là. Donc, voilà. Il y a blessure, il y a blessure. Ah, ben, je me suis cassé le bras il y a trois ans et je ne l'ai pas soigné. Bon, ben, on va dire c'est réparable. Non, non. Prendre en considération, c'est prendre en considération ces blessures. Alors, effectivement, ce serait un leurre que de dire bon, ben, mon bras a été cassé, j'ai eu vraiment une blessure. Je vais retrouver un bras comme il était. Non. Mais en contrepartie, l'attention qu'on va porter a vraiment valeur de pansement. Là encore, pour les mots, penser et penser, c'est la même famille, P-A-N, pensement, penser, penser comme on le passe. Ça veut dire que peser. Donc, ça veut dire que c'est aussi penser comme les blessures. C'est-à-dire aussi penser comment on la pensait. Ça veut dire aussi peser les gestes que l'on fait, faire attention. C'est toute cette attention qui va être réparatrice, vraiment réparatrice, qui va être nourrissante d'un point de vue affectif et qui fait qu'à part de l'âme, on a peut-être le bras cassé, mais on ne va plus le cacher. On ne va plus avoir honte. On ne va plus se reprocher. On va avoir un peu de commissération pour soi-même. Voilà. Je continue à prendre, bien sûr, l'image du bras, mais ce niveau de la blessure et de tout traumatisme qu'il aurait pu avoir. Donc, ce travail de réparation va venir compenser. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une forme d'amour au lieu qu'on ait une image de soi négligée et négligente, qu'on va se reprocher. On aura même peut-être douce fierté d'avoir fait ce chemin et qu'au lieu que la cicatrice, la traite du traumatisme, la maltraitance soit honteuse et diminuante, ça donnera une certaine tendresse vis-à-vis de ça. Justement, on sera moins dans la dépendance parce qu'on sera moins dans le manque. Oui. Et c'est très beau de pouvoir en parler parce que ça crée une connexion plus intime. Le fait de reconnaître cette blessure là chez moi fait que je peux aussi reconnaître cette blessure là chez l'autre et l'exprimer en toute humilité. Donc, l'autre peut l'entendre et reconnaître. Il y a une acceptation en fait. Quand j'accepte ce qui se passe là, j'envoie à l'autre une espèce d'image de « tu as le droit aussi de l'accepter ». Ah oui, oui, oui. C'est vrai en termes thérapeutiques mais dans la vie en général, non pas se prendre pour un thérapeute quand on fait ça mais ça, cette action-là. Si on ne dénie plus sa propre souffrance, on dégage quelque chose ce qui fait que ça autorise celle de l'autre. Ça veut dire qu'aussi on s'est autorisé la sienne parce que sinon, on est dans la frustration, on s'interdit, on connaît sa souffrance donc on ne peut pas reconnaître celle de l'autre. Alors, l'interdire de souffrir parce que si on le voit souffrir, ça réveille notre souffrance que l'on s'interdit. donc en effet, ce que vous dites, c'est tout à fait une très belle image, enfin plus qu'une image même. Et c'est là où je n'ai pas encore lu votre livre, je vais le lire, c'est certain, mais c'est là où aussi il y a un effet miroir entre le parent et l'enfant. Si j'ai du mal avec mes émotions, si je n'aime pas les émotions, si je ne sais pas gérer mes émotions et que mon enfant est un enfant sensible, hyper émotif, je ne saurais pas comment gérer ça. Voir même, ça va venir c'est-à-dire je peux recréer cette même blessure chez l'enfant en le bloquant, en le jugeant, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas normal, qu'il devrait être différent. Est-ce que vous avez quelques mots à dire par rapport à ça ? Déjà, quand on dit que l'effet miroir, c'est à plusieurs niveaux, c'est que souvent, quelqu'un qui est dans l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité, ce n'est pas les mêmes choses, mais là pour le moment, ce n'est pas ça qui est important, qui est en tout cas dans une espèce d'hyperfragique vulnérabilité dans la vie et qui se met ce carapace pour, si un enfant lui renvoie parce que cet enfant n'a pas encore appris, on s'y a passé heureusement au départ, à juguler son hyperémotivité ou son hyperfragique, son hyperfragique, son sensibilité, la mère, elle reçoit la sienne en miroir, ça la réactive, effectivement, elle voudra interdire celle de son enfant, ça joue l'effet du miroir, alors c'est là, si elle fait ce travail d'acceptation, de reconnaissance, d'amour d'elle-même, son enfant sera plus celui qui la renvoie à sa propre, je dirais presque à sa propre misère, parce qu'il y a aussi le manque, c'est aussi, on se sent pauvre et honteux d'être pauvre, effectivement, donc l'effet miroir, il est là, alors après, il y a, il y a, après, dans l'autre sens aussi, l'enfant qui voit sa mère ne pas le supporter, ça le renvoie à la, aussi, à un manque d'amour, même si elle le nourrit, donc, c'est douloureux, après, il y a aussi, là-dedans, dans la transmission, donc elle se passe par les miroirs, mais elle se passe aussi par une transmission d'émotions, c'est que, si une enfance conduite d'une façon telle que ça réveille la douleur de la mère, mais c'est du père aussi, ou même d'autres soignants, et qui, en réveillant sa douleur, c'est souvent, c'est ce qui va faire qu'on va lui interdire la transmission, elle se passe là aussi, c'est que je me suis interdit mes émotions, donc on va les interdire à l'enfant, ou alors, quand on s'interdit une émotion, c'est qu'on ressent soi-même une émotion très forte aussi, et donc c'est cette émotion très forte qui va interdire l'enfant, il n'y a pas forcément besoin de mots pour ça, c'est pour ça que c'est important, non pas de s'interdire ses émotions, mais de reconnaître qu'on réalise très fort, et bien oui, que les enfants les sentent, et qu'elles se laissent, et qu'elles sont là, ça l'interdit, parce que c'est vrai chez les gens qui contiennent leur émotivité, mais c'est vrai aussi chez ceux qui les expriment trop fort, sans les reconnaître, vous voyez, c'est-à-dire, c'est le... Oui, du coup, l'enfant peut aussi éponger ça, ou sinon, créer aussi des interprétations où c'est dangereux, où je ne devrais pas, où voilà, il y a vraiment un... C'est beau ce que vous dites, en plus, il n'y a pas besoin de dire des mots, parce qu'il y a tout l'inconscient qui joue, et je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, que les enfants, alors je ne sais plus jusqu'à quel âge, ils se sont des éponges à un tel point qu'en fait, ils sont médiums, ils comprennent bien plus qu'on l'imagine dans nos têtes d'adultes. Oui, mais ça, c'est là où d'ailleurs j'ai aimé Adler, qui connaissait ses cinq premières années, je ne suis pas, je ne dirais pas, ce qu'il a pu apporter, de considérer ça. Le mot enfant, c'est infant, étymologiquement, ça veut dire qui n'a pas les mots, qui n'a pas la parole, pas encore la parole, c'est sûr. Donc, on pourrait dire que l'articulation du langage, en effet, c'est ce qui permet de prendre de la distance avec ses émotions, mais qui doit être fait de façon progressive. Et tant que l'enfant n'a pas le langage, il est toutoui, il est tout sens, c'est toute réception, il a été aussi dans cette communication intra-éthérine fusionnelle, il a reçu les émotions de sa mère, il a reçu les chocs, il a reçu le… donc, c'est pas… c'est pour ça que j'ai aussi constitué sans les mots et en contrepartie, c'est pas mettre que des mots sur les mots, il ne suffit pas ça, c'est se servir du langage pour reconnaître la souffrance. Je dis ça parce que moi aussi, j'ai joué avec les mots et mots, mais après, on va le dire un petit peu comme mettre des mots sur les mots, ça ne suffit pas. ce sera reconnaître ce qui a pu faire traumatisme, ce que… par exemple, moi, je n'ai pas pas eu de passion, mais je veux dire, j'ai vraiment vu des… je pense des personnes dont les parents ont un accident tandis que la mère était enceinte, cet enfant devenu adulte faisait des rêves sur l'accident avec qui il avait vécu à travers… dans le ventre de sa mère, vraiment. Et donc, c'est là, tenir compte de tout ce qui n'a pas été tenu avec des mots, tout ce qui n'a pas été… c'est… Oui, le reconnaître. Oui, oui, voilà. J'aimerais… Pardon ? Pardon ? Non, je vous en prie, Coco. Je veux dire, justement, le reconnaître dans un climat affectif soutenant. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est le… Oui, rester dans l'empathie, la bienveillance et c'est vrai que le meilleur endroit pour obtenir ça, c'est quand même un milieu thérapeutique, avec quelqu'un qui est apte à accueillir ça et qui est apte à nous laisser vivre les émotions, à laisser vivre les questionnements, à laisser vivre la nature, j'ai envie de dire. Oui, mais oui, mais vraiment, 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 dans un petit livre qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle Étonnante fragilité, je parle de la nature, la nature et culture, et nature, c'est, étymologiquement parlant encore, c'est ce qui est à naître. Ur, c'est comme futur, et nat, c'est natier, donc justement, laisser vers la nature, c'est pas la… Et donc, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, de laisser ce qui est à naître à la famille, notamment les constellations familiales, comment l'influence des familles, ou en tout cas, l'interprétation des familles de nos ancêtres, avec leur vécu, avec leurs émotions, avec les non-dits, les cachoteries, etc., comment toutes ces familles influencent notre état, notamment influencent nos relations dans les différentes dépendances affectives, dans le moment présent ? C'est là où il y a une question vraiment, on pourrait dire, d'histoire et d'héritage. Alors, je suis prêt à prendre le mot héritage, alors que non pas le transgénérationnel, mais c'est vrai que quand on dit, tiens, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, tu… ça se comprend, c'est comme ça se passe comme ça. Effectivement, pour l'invisible aussi, ça se passe comme ça se passe, comme il y a quelque chose qui passe, déjà. Donc, c'est accepter ça, que tout n'est pas visible, mais que… on se rend compte aussi, parfois on dit, tiens, j'ai le même goût que ma grand-mère, alors que je ne l'ai pas connue. il y a des personnes qui apprennent que leur grand-mère adorait la condition de groseille, alors qu'elle même l'adore, alors qu'elle n'en a pas connu. Donc, c'est accepter ce principe de transmission, la transmission de la vie, de toute façon. Et après, c'est… le transgénérationnel, la psychogénéologie, est venu d'une façon précieuse, en fait, en termes de thérapie, parce qu'on pourrait dire, ben oui, l'héritage, il y en a de toute façon, mais quand il ne pose pas de problème, on ne va pas se poser de questions. C'est que simplement, on s'est remarqué, c'est que quand il y avait la souffrance, il pouvait être précieux ou utile de comprendre ce qui s'est passé dans une… dans une… dans une… dans une lignée familiale, et bien sûr, en tant qu'enfant, c'est des deux côtés, parce que même la mère, elle porte les deux lignées en portant l'enfant, et les deux sont transmis. Et alors, bon, moi, ce que je… c'est dans… c'est accepter qu'effectivement, dès le moment où on est traumatisé, on transmet ce traumatisme. On ne peut pas… si un traumatisme qui n'a pas été soigné, vraiment pris en compte, et bien il est là. On voit un arbre qui est reçu, qui… même si c'est un chêne, un beau chêne, s'il reçoit un coup dans les… dans les premiers mois de sa vie, un coup, ça va être très visible, parce qu'il sera encore tout vulnérable. S'il reçoit le même coup quand il est mature, il ne va pas en souffrir. Donc, voilà, c'est accepter que… et alors, une mère ou un père souffrant, et bien, de la façon que le rire joyeux transmet de la gaieté, le soleil transmet des rayons, et bien, une mère ou un père souffrant va transmet sa souffrance. Et alors, après, on dit, mais quelle souffrance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sera vraiment… chaque cas est très, très singulier. Cela étant, il y a… alors ça, c'est vraiment le travail qui nous fait reconnaître, la pratique qui nous fait reconnaître, ça, et la recherche, c'est qu'il y a aussi des événements que, d'une façon collective, on a été amené à surmonter, parce que c'est comme ça, la guerre. La guerre, notamment. La guerre, voilà, notamment. Donc, on continue à vivre, la libération, pas le temps pour en parler, mais le père, blessé, et à la guerre en lui, et la guerre, c'était une chose de l'avoir sur le front, on tuait des gens. Je n'aime pas parler de ça, c'est douloureux, j'aime travailler avec ça, parce que c'est ça, mais… Et quand il rentre chez lui, c'est tout à fait notre monde, c'est le quotidien, et lui, il va revivre ce qu'il a vécu, les morts, la cruauté, les trucs comme ça. Et ça, c'est au moment de prendre le petit déjeuner avec ses enfants. Et soudain, l'enfant fait un geste et le père se met à hurler et à se passer contre lui, par exemple. Bon. Là, on va voir transmission. Il se transmet, et l'enfant comprendra pas pourquoi, mais il va presque encore plus s'arrêter de ce traumatisme. Tandis que si le père se soigne, c'est une relation plus apaisée. Et ça, ça se passe d'une génération à l'autre, mais ça se passe aussi d'une génération, enfin, de grand-père à petit-enfant, pour donner un exemple. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas d'un sexe, d'un type de sexe à un autre sexe. Vraiment, ça se transmet. Voilà. J'avais une autre question. Alors, il y a bien évidemment la guerre, il y a aussi des épidémies et autres. Donc là, on a vécu deux années particulières. Donc, on est d'accord que question traumatisme psychique, on a été tartinés, les enfants ont été tartinés. Donc, moi, j'ai deux questions derrière ça. premièrement, moi, Fanny, 36 ans, je vis en France. Comment je peux arrêter ce truc qui m'a été transmis de par mon arrière-arrière-arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-père que je ne connaissais pas, dont je suis même incapable de dire si ça vient de l'un ou de l'autre. Comment, moi, dans le moment présent, je peux stopper ça ? Alors, en fait, bien sûr, ça peut être arrière-arrière-arrière-grand-mère, bien sûr, mais c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est comme ça et donc surmonter ça et avoir l'air, surtout qu'on est une jolie personne, généreuse, là aussi. Donc, déjà, c'est ne pas s'arrêter à la façade pour soi. Soigner sa façade, quand même, c'est peut-être au minimum, mais disons que ce n'est pas s'arrêter, ne pas s'identifier justement à ce qu'on renvoie en tant que miroir. et penser qu'on peut remonter loin, mais en fait, de toute façon, la vie est cyclique, c'est les mêmes traumatismes, les mêmes dénis qui reviennent, la même obligation de faire comme si, comme là, on ne va peut-être pas en parler plus que ça, mais c'est vraiment très traumatisant pour toutes les générations. Mais j'en ai même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal. et puis dès le départ, moi je me souviens, il y a deux ans, j'entendais sur les ondes, je ne citerai pas de nom, mais un psychanalyste reconnu, connu, qui disait, mais non, non, ce n'est pas, parler du confinement, mais non, non, ce n'est pas un traumatisme. Et là, je l'ai imaginé chez elle, son appartement, de, je ne sais pas, de 200 mètres carrés, vivant tout à fait normalement, et donc tellement elle-même sidérée par ce qui se passait, qu'elle ne pouvait plus penser à l'effet traumatisme sur les autres. Donc, il y a ce déni qui est presque inscrit dans notre humanité, pas dans notre humanité, en tout cas dans nos civilisations. Voilà, le même pas mal. Donc, je me perds un petit peu. Oui, pardon. Il y a deux choses qui me viennent, il y a le même pas mal, et je suis dans le déni, et il y a le, il y a pire. Ah oui, mais ça, c'est monstrueux. Excusez-moi, mais ça me dit, parce que c'est vraiment, et moi, c'est le contraire que je dis, on fait un soin avec un grand bonheur. Je dis, il n'y a qu'une seule personne importante au moment où on en parle, c'est la personne qui a mal. Si, c'est affreux de dire, toi, tu n'as qu'une jambe cassée, pourquoi je te soignerais ? Il y en a qui en ont deux, les jambes cassées. C'est une façon d'y faire de diversion, et ça, c'est la cruauté, c'est là, on va tomber dans le tronc générationnel, parce que quelqu'un qui dit ça, s'il accède, quand des parents viennent, ils se rendent compte qu'ils sont comme cruels avec leurs enfants, on va s'occuper de leur souffrance, et de leur souffrance de leur mère ou de leur père, et c'est là où on va travailler sur le tronc générationnel, parce que si on n'a peu le droit de s'arrêter à sa souffrance, on va interdire l'eau, donc on va trouver des moyens de diversion et ça, je trouve ça monstrueux, parce que c'est comme ça qu'on entretient la douleur, la souffrance d'un peuple qui va mal, alors qu'une personne, ben oui, qui veut dire, mais non, mais les autres ont, peu importe, le meilleur moyen de s'occuper des autres, c'est de bien s'occuper de soi. Il y a une petite phrase que j'aime bien dire, je ne sais pas quelle résonance elle peut avoir, mais c'est prendre soin de l'humanité en soi, c'est prendre soin de l'humanité au-delà de soi. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on donne. Voilà, donc... Donc, est-ce que la réponse à là-haut, il y a eu des traumas et moi, dans le présent, la meilleure chose que je puisse faire, c'est prendre soin de moi ? Voilà, et c'est pour ça, c'est prendre soin de moi dans un contexte, justement, pour pas que tout pèse sur nous, parce qu'après c'est ça, on va aller bien, parce qu'on a... Il y a une générosité aussi de l'enfant, de prendre en charge sa famille, d'aller bien, d'espérer soigner son, ses parents, voilà. Mais c'est trop lourd, et c'est trop lourd parce qu'on nous le met sur nos épaules, mais aussi à ce que l'enfant lui-même le prend, parfois en charge, dans l'espoir, voilà. Et donc, prendre soin de soi, c'est là, dans un contexte, prendre soin dans son contexte familial, parents, frères et sœurs, puis familial un peu léger, parents, cousins, du côté du père, du côté de la mère, puis dans le contexte social, qu'est-ce qui s'est passé dans les liens avec la société, puis dans le contexte historique et dans le contexte transgénérationnel, vous voyez, c'est là où... Et donc, quand on fait ce travail-là, on va presque, on sait, c'est comme si intuitivement, on savait tout ce qui nous fait du bien, on l'a en nous, sauf qu'il n'y a pas d'espace pour le trouver. Donc, on n'a pas besoin de tout savoir sur toute sa génération, sur tout. On a besoin peut-être, mettons, d'un arbre généalogique, oui, mais finalement, on va dire, écoutez, moi, c'est ce chemin-là. Un autre frère, ce sera, une sœur, ce sera un autre chemin, c'est qu'il n'aura pas forcément hérité de la même chose. Donc, prendre soin de soi, c'est de savoir comment on s'est développé, parce qu'on est des êtres, des êtres de sociabilité, on ne peut pas se développer sans les autres. D'ailleurs, on le voit, des enfants qui sont nourris, élevés sans affection, sans amour, sans lien, et des périsses, ils ne croissent même pas physiquement. Donc, prendre soin de soi, c'est effectivement, c'est faire cet acte qui a pu être considéré comme égoïste et qui ne l'est pas, c'est effectivement, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, de quoi j'ai hérité, de quoi je, voilà, et donc là, à ce moment-là, c'est un petit peu comme prendre soin d'une fleur, il faut prendre soin de la terre, de où elle vient, et aussi, même, c'est un point écologique aussi, des interrelations, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y ait peut-être une incompatibilité et reconnaître ça, c'est quand même beaucoup un travail de reconnaissance, en effet, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, parce que j'ai l'impression que le fait de reconnaître sans juger, vraiment, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je reconnais, déjà, moi, que j'ai une souffrance, je reconnais qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, comme j'aimerais que ça fonctionne, alors peut-être que j'ai un idéal, est-ce que cet idéal, il est réaliste ou pas, et c'est aussi intéressant, je pense, de se poser cette question-là, et puis reconnaître et reconnaître que, tout à l'heure, vous aviez parlé de ne pas chercher un coupable, donc il y a le parent qui lui-même a eu cette blessure-là très souvent, il faut s'occuper de soi, en fait, ne pas essayer de sauver, et c'est dur pour les enfants, souvent, de ce que moi, j'ai pu vivre et ce que je vois aussi chez les personnes que j'ai pu accompagner, c'est cette envie de changer la mère, le père, le frère, et je ne sais pas, on ne peut pas, on ne peut pas, mais c'est ça, c'est aussi longtemps qu'on se vit insuffisant et douloureux, voilà, donc si on change, je recevrai ce que je n'ai pas eu, vous voyez, alors que c'est peut-être, c'est en prenant soin de soi qu'on peut à ce moment-là accepter ce qu'on appelle le réel, c'est comme ça, ce n'est pas autrement, ça veut dire aussi, ce qui est difficile, c'est se donner le droit de grandir quand les parents n'ont pas grandi, c'est très difficile parce qu'il y a ces loyautés, est-ce qu'on ne va pas les trahir, est-ce qu'on peut avoir envie de dire du mal de son père ou de sa mère, on n'a pas envie que les autres le disent, en disent voilà, ça c'est con, donc c'est pour ça que c'est important d'en tenir compte là-dedans, c'est du mal parce qu'on dit tu me fais mal, tu me fais mal, mais ça ne va pas dire qu'on veut condamner, vous voyez, donc on va se raconter des histoires, on veut les changer, non, là c'est là où c'est pas trahir, et moi j'aime bien dire aussi que c'est pas trahir ses parents que de s'occuper bien de soi, c'est de cesser de leur donner le pouvoir de nous faire du mal, et donc ça c'est extraordinaire parce que malheureusement autant certains parents peuvent être vraiment mauvais parents, mais c'est jamais d'une façon délibérée, et pourtant j'ai connu des cas de mères vraiment redoutables et même très proches, c'est jamais, c'est là où c'est l'inconscient qui guide même dans les mauvais comportements, donc c'est le mieux qu'on puisse faire pour ses parents ou ses proches qu'elles puissent pas que ses parents, si tu te laisses pas faire de mal, c'est comme s'ils ne se sont pas criminels, je ne sais pas comment le dire, c'est un gros mot criminel, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une acceptation derrière qui souvent est très dure de mes parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou cette personne qui m'a blessée ou qui a voulu me blesser à un moment donné ou qui a eu un comportement qui dans ma carte du monde n'était pas adéquat, cette personne ne savait pas forcément ce qu'elle faisait ? Je pense que oui, alors c'est difficile parce que je pense que oui et elle ne savait pas faire autrement, elle ne pouvait pas faire autrement. Après, il y a une vraie ingratitude humaine au niveau des conséquences. C'est quand même très froid de voir des parents laisser leurs enfants maltraités, voilà. Donc c'est là où je dirais qu'elle ne pouvait pas faire autrement, elle ne savait pas faire autrement, prends soin de toi, c'est difficile puisqu'on ne t'a pas appris. Il y a la transmission, si on est positif, si on sait bien, parce que le problème c'est qu'on va s'occuper de ses parents parce qu'on ne commençait pas à s'occuper de soi parce qu'on n'a pas appris. Inconsciemment, on dit si je m'occupe d'eux, ils vont bien s'occuper de moi, mais ça on peut se le dire encore à 40 ans. Donc non, c'est bien s'occuper de soi, mais ça va être très difficile d'abord parce que c'est un langage qu'on ne possède pas de le faire. Donc, c'est là où il y a tout un temps d'effort et c'est une fois que je veux dire que je dis « tu auras grandi », je ne tutoie personne, sinon dans l'affectif, c'est dans ce sens-là. C'est pas que tu auras grandi, tu verras, ben oui, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais le manque affectif ne sera plus douloureux. parce que c'est un peu comme si on était les grands brûlés, donc on attend et on a mal et tant qu'on souffre, on est dans le… C'est pour ça qu'il ne s'agit pas du tout de rationaliser l'émotion de la souffrance, en contrepartie, il s'agit de… quand même rendre un peu hommage à la raison, c'est de retrouver un peu sa raison, mais tant qu'on souffre, on n'en a pas et on est dans un monde qui souffre, qui au nom de la raison déraisonne, je veux dire ça, c'est là. Donc, c'est se soigner, c'est ce qui permet qu'on retrouve et à ce moment-là, on a un meilleur rapport à ses parents. Ce ne sera pas forcément un rapport d'amour, ce n'est pas un rapport d'amour que l'on n'a pas dû, mais il y a un rapport d'apaiser ou de respect ou de… La affection, oui. Voilà. Là, vous avez dit quelque chose de très important, il ne s'agit pas de rationaliser. Oui. Génération 80, 90, beaucoup de choses sont dans la tête, sont rationalisées, ont besoin d'être compris, ont besoin d'être mis dans une case. Comment faire pour lâcher ? Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est si je ne suis que dans la tête à comprendre, ça ne rentre pas d'un point de vue inconscient. c'est deux mondes différents. Oui. Mais c'est amusant parce que là, c'est là, moi, dans ma formation en tant qu'analyste, j'ai vraiment été attirée spontanément vers l'école anglaise qui est beaucoup plus l'école empirique, alors qu'on dit que nous, on est dans des cartésiens. Alors qu'en fait, Descartes, c'est le doute. Et donc, pour pouvoir être justement cartésien, il faut d'abord reconnaître son doute, alors que souvent, la raison, la raison raisonnante, pas la raison intelligente, elle est là pour faire taire le doute. Donc là, moi, ce que j'ai pu constater depuis cette génération 90-90, c'est, j'en parle d'ailleurs, je l'aborde un peu dans mon dernier livre sur l'épargne motivité, c'est qu'elle a été dans toutes ses prépas, ses écoles de management, de commerce, où justement, tout doit être et c'est comme si c'était un déplacement, j'espère que ça ne va pas être trop dur ce que je veux dire, un déplacement, on a supprimé le service militaire et on a déplacé dans ces écoles-là. OK. Voilà. Avec, voilà, et on voit quand même, bon, ça fait des formations dont les gens sont souvent fiers, mais parfois, c'est à quel prix ? Il y a des week-ends qui ne sont pas très élevés, où il y a pas mal de destructions, il y a aussi pas mal de burn-out, il y a pas mal de tout, pour des gens très jeunes. Et donc, je pense que c'est là où penser le contexte est intéressant. Moi, je m'aperçois que je parle avec des personnes, dès que je pose une question, j'ai l'impression de les agresser, pas toutes, mais parce que, justement, c'est une question qui fait, naturellement, qui porte sur le sensible ou sur la connaissance, vraiment, et alors, je pense qu'il y a eu cet apprentissage de mettre dans des cases, de faire taire, voilà, et on fait taire. Alors, pour ça, moi, quand je parle des week-ends, soyez des étudiants, de faire des études brillantes, mais c'est quand même le week-end, j'ai pas d'autres mots, parce que c'est peut-être pas très moderne, mais la grosse défense. Jusqu'à se rendre vraiment malade, jusqu'à vraiment se maltraiter. Et c'est vrai qu'après lundi, il faut oublier. Donc là, on pourrait voir, d'ailleurs, c'est pas impossible, chez chacun, ou ceux qui viennent, quel passé il y a eu de maltraitance. Au nom de la réussite, on se maltraite à ce point-là, en dissi-mulant, et qu'à partir de là, elle a raison, non ? Oui, on ne peut que se contenir dans les cases pour pouvoir continuer à tenir, vous voyez. Donc, c'est difficile, moi, ça me touche beaucoup que vous me souleviez cette question, parce que là, on l'a, c'est que, toi, il y a tel formatage et tel conditionnement et qui vient de tout, parce que, vous êtes très petit, maintenant, demander, on s'amuse à dire, bon, ben oui, l'enfant de 3 ans, quel prépa il va faire ? On ne parlait pas ni du cours préparatoire ni de la première année de maternelle, c'était des, tous projetés dans l'excellence, dans une idée de la réussite, dans une représentation, là, c'est pas l'idéal tout à l'heure, voilà, dans un idéal, mais qui ne tient pas du tout compte de la sensibilité, de l'affect, ni de la fragilité. Et quand j'ai repris l'idéal, je me suis, voilà, je... Est-ce que du coup, on est dans ce... Pour trouver un idéal, il y a une espèce de sacrifice de l'enfant ? Les mots sont un peu durs, hein ? Oui, mais dans des espaces comme ça, on peut se le permettre, ces mots-là. Je crois que c'est justement... On est là dans la délicatesse, et c'est bien de le dire parce que c'est pas justement une idée lancée pour agresser qui que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose comme ça et c'est bien qu'on pourrait voir même au niveau, ben oui, mythologique, du sacrifice de l'enfant qui se reproduit, si on voit Abraham qui était prêt à sacrifier, vous voyez, son fils, ça, ça va... Donc oui, il y a quelque chose et on s'en rend pas... Alors c'est là où on ne s'en rend pas compte. On demande à l'enfant, c'est classique, ben oui, de réussir, et là on n'a pas réussi de devenir la star qu'on n'en a pas été. Et du coup, ça, est-ce que ça se répertorie également dans la relation de couple ? C'est-à-dire que je suis tellement à côté de mes pompes, je suis tellement mal avec moi, de toute façon, je ne sais pas exactement ce que je veux, mais on m'a mis un idéal, ce qui fait que je vais forcer quelque chose où je vais être dans il vaut mieux que j'ai ça et moi je me tais à nouveau, je suis dans un truc où je tais ce qui est ici, je suis fort, je suis beau, je suis sympa, je montre une image qui est intéressante, qui est importante, mais au détriment, encore une fois, de ma singularité et de ma différence et de la graine qui est à l'intérieur de moi, j'ai envie de dire. Voilà, mais justement, comme petite graine, c'est un exemple parce que quand on parlait d'idéal, tout à l'heure, j'allais, quand on était rouge et je pensais qu'il y a l'idéal, on connaît besoin en tant qu'humain qu'il y ait quelque chose de l'idéal qui nous porte aussi, mais je ne vais pas trop l'illustrer, c'est un idéal d'élévation, de grandeur, de beauté, quand on va à un coucher de soleil, on est porté par quelque chose d'idéal, voilà, mais à côté de ça, il y a justement l'idéal de conformisme et de destructeur et quand tout à l'heure vous avez évoqué la première fois le mot idéal, moi, je pensais remettre le mot justement en question par cette idée de graine en disant qu'on a un programme en nous. Déjà, les fleurs, c'est extraordinaire, je garde des graines une fois pendant 12 ans, parce que c'est l'ordre de déménagement, je n'ai plus que des graines que j'avais laissées, je n'avais pas eu ce prêt de les garder 12 ans et puis on les remis dans la terre, si on en prend bien soin, ça fait une... voilà, mais il n'y a pas besoin de Botox, il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin d'amour, de soleil, voilà, et je pense que humainement, c'est comme ça, c'est qu'on a cette graine, on est cette graine, on a un programme, plus qu'en idéal, on a un programme, on l'a en soi, donc ça veut dire la réparation, le soin, c'est faire attention à chacun ses gestes puis après, il y a l'épanouissement, mais comme c'est peut-être parce que l'on n'est pas arrivé à respecter en tant qu'humain, il y a peut-être tellement de maltraitances à travers les guerres ou la violence, c'est peut-être pas de la guerre mais ce qu'on a vécu pendant deux ans, c'est vraiment ça, et que là, cette banalisation, eh bien, on va compenser par un idéal, mais pour tenir droit à cause, donc on va mettre un idéal qui sera, qui sera, voilà, effectivement, trop rigide et qui ne tiendra pas du tout compte du rythme, de la fragilité, de la, de l'humaine vulnérabilité, et donc cette idée, ce qui est sûr dans cette notion d'idéal, c'est à la fois celui qu'on nous met est vraiment très petit, les parents aujourd'hui on le voit et qu'il y a un tel décalage souvent entre le, il y a quand même pas mal de jeunes gens quand même qui, qui à un moment donné ont changé complètement, enfin, ont craqué dans leurs études ou ont eu envie de tout abandonner, et c'était pas vouloir rater, c'était se remettre à l'écoute, se mettre enfin à l'écoute de soi mais du coup je vais perdre mon chemin en route parce que j'ai, oui, parce que je vais dire pardon, excusez-moi, c'est juste que donc il y a l'idéal que l'on nous met mais il y a aussi dans une relation c'est aussi l'idéal que l'on se met soi-même, voilà, il y a quelque chose où dans cet idéal de grandeur, d'élévation naturelle et je pense qu'on va le mettre d'autant plus fort et d'autant contraignant qu'il y a eu peut-être un véritable manque affectif alors peut-être qu'on pourrait revenir dans l'exemple que vous venez dans le couple effectivement peut-être qu'on va soi-même être trop exigeant avec soi-même donc est-ce que ce manque affectif qu'on n'a pas encore reconnu pour le coup il va créer dans notre esprit ou il va créer un espèce de besoin imaginé qui va être trop gros inatteignable trop exigeant en se disant quand j'aurai ça ça va combler ce qui me manque ici il peut être trop gros mais il sera souvent je pense déplacé c'est que quand on a pris l'habitude de se faire mal c'est très difficile d'apprendre à se faire du bien on va vers on a cette habitude-là c'est encore une fois comme un langage donc on va très inventif on va trouver différentes situations qui vont entretenir ce manque c'est aussi par fidélité à ses parents qu'on a peur de trahir si on se fait du bien aussi donc c'est complexe mais donc sans tenir compte de cette partie-là qu'on a un peu abordée tout à l'heure c'est-à-dire c'est un langage qu'on ne connaît pas donc on continue donc ça va être trop effectivement ça va être trop que ce soit dans un excès comme dans l'autre parce que même si on devait prendre les deux lignes de nourriture alimentaire l'anorexie ou la bolimie c'est-à-dire se priver de tout pour être réduit à des marques artérialisées ou au contraire vouloir trop et ne plus rien vouloir donc là c'est apprendre sans perdre de vue presque un idéal inconscient qui a besoin de nous guider vers de la beauté j'avais presque vous avez vu Chanel moi je me demande si elle n'a pas l'idéal parce que tu entends elle se sent vraiment heureuse elle a besoin je la considère quand on est empli de beauté il n'y a pas qu'elle il y a des tas d'animaux donc il y a quelque chose d'une aspiration idéale mais j'avais presque l'oublier parce qu'elle est en nous pour ici et maintenant trouver les gestes qui vont nous faire du bien qui nous conviennent qui ne pas correspondre à un idéal extérieur à nous donc si j'entends bien à l'intérieur de moi il y a une graine que je ne connais pas encore que je n'ai pas pu découvrir ou j'ai été éloignée en tout cas dans mon esprit j'ai été éloignée derrière ça j'ai fusionné avec ma famille j'ai pris des comportements il y a des choses qui ont été transmises derrière ça il y a l'éducation également l'école et autres derrière ça il y a les habitudes il y a les propres traumatismes que moi j'ai vécu donc aujourd'hui ça fait deux ans qu'on vit le Covid avec toutes les restrictions et autres donc il y a aussi mes propres traumatismes en plus de ça j'ai tout ce que j'ai appris dans mon enfance les manques que j'ai pu avoir dans mon enfance plus ce qu'on m'a transmis je crée inconsciemment des comportements qui font que je vais naturellement recréer des événements qui vont venir toucher des blessures à l'intérieur de moi maintenant c'est ça le signal voilà donc quand je vois ce tableau là je me dis oulala ma graine elle est loin donc comment rassurer la personne qui entend ça qui prend conscience de ça parce que quand on commence le développement personnel on ne prend pas conscience de ça en règle générale on commence avec du positif et autre quand on prend conscience de tout ça qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne pour la rassurer le temps d'une vie c'est le temps de se faire du bien d'apprendre à se faire du bien déjà c'est ça c'est que de toute façon souffrir encore plus longtemps ou se faire du bien sur le même chemin vous voyez c'est ça c'est ça oui c'est difficile toute l'énergie qu'on a mis à prendre à marcher c'est extraordinaire tout le moment où on a rêvé on a vu des gens debout on était là on regardait c'est ça c'est ça on apprend à marcher parce que les parents nous apprennent à marcher on apprend à marcher parce qu'on est dans un monde qui apprend à marcher donc si on se rend compte qu'aussi ces gens qui nous ont appris à marcher ne vont pas bien en tout cas ne vont pas suffisamment bien pour nous faire du bien et qu'on se sent mal ben oui moins se porter sur l'extérieur plus se retourner vers soi et ensuite on pourra porter aux autres donc aller loin parce que ton regard s'est porté sur les autres comme des êtres idéaux auxquels tu voulais ressembler maintenant tu te fais mal tu prends conscience il n'y a rien pour se faire mal donc allez et donc au début ben oui apprendre à marcher c'est pas drôle c'est des efforts c'est risquer de tomber c'est sentir des équilibres donc c'est perdre c'est perdre le confort du ventre par exemple mais heureusement qu'on perd le confort du ventre là il faudra perdre le confort d'habitude qu'on a appris bien sûr il va y avoir des mais alors voilà ça peut être du bien de se faire du bien ça peut être un peu dit simplement mais c'est puis après moi l'autre côté je dis c'est vraiment vraiment j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure se faire du bien en soi c'est pas des biens et c'est tellement évident quelqu'un qui souffre même dans les films c'est un petit Daniel il y a des années mais d'autres aussi quelqu'un qui souffre il est il est il est méchant il est voilà la souffrance c'est terrible donc c'est pour ça qu'on va mettre la souffrance de côté on va la considérer pour l'apaiser c'est vraiment important de prendre ce temps et je sais pas ce que vous allez dire derrière ça mais il y a des relations qui font du bien et il y a des relations qui quelque part nous rendent plus agressifs plus pervers plus narcissiques et c'est important de je pense que toutes les relations sont nécessaires mais juste mettre de la conscience en fait dans la relation que je suis en train de vivre et comment je suis dans cette relation justement la conscience c'est ce qui permet de ne pas s'en nourrir c'est que l'enfant il prend tout il avale tout et puis il commence à dire non ici alors que l'instinct fait que ben non j'ai pas envie de ça encore une fois les animaux moi je trouve les extraordinaires des générations de domestiques et pour cette capacité à manger des herbes sans s'empoisonner à manger à manger des fleurs en faisant les bonnes donc c'est avoir confiance dans le programme que l'on a ça je pense c'est vraiment ça c'est apprendre cette confiance et si on prend l'image justement de la nourriture c'est que confiance et donc on a je pense on a appris justement à faire confiance mais c'est plus plus que la confiance c'est une forme de soumission aussi je veux dire c'est le fameux la perversion c'est pour ton bien c'est ça c'est le détournement la perversion donc là c'est pareil confiner c'est pour ton bien c'est pas possible excusez-moi de dire ça un âge que c'est pour ton bien non il n'y a que ce gravité de la maladie mais qu'on ne dise pas que mal respirer la respiration c'est essentiel à la vie donc je ne vais pas m'emporter autour de ça parce que ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans le mais j'ai essayé de renouer du coup je me suis un tout petit peu perdue c'est faire confiance à sa programmation parce qu'il y a toujours de ce que moi j'entends c'est toujours revenir et rester relié à cette virène ou en tout cas tenter de revenir et de faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur en fait tout à fait donc c'est revenir à votre question là-dedans c'est qu'il était effectivement avec des personnes qui ne sont pas bonnes on ne peut pas effectivement s'interdire de voir des gens parce que le risque là-dedans c'est qu'on supprime on supprime on supprime on supprime de plus en plus cela étant il y a des situations trop douloureuses tant qu'on est fragile dans lesquelles on peut dire non c'est pas la peine s'imaginer en convalescence donc effectivement si à un moment donné que ce soit un ancien amant que ce soit un père que ce soit une mère à un moment donné on n'a besoin de plus le voir mais en le supprimant de notre champ de vision c'est pas ça qui va nous réparer on n'a besoin de plus le voir le temps de se réparer et après on peut revoir des personnes donc on ne va pas être obligé c'est comme pour la nourriture on ne va pas être obligé de tout manger tout le temps mais si effectivement c'est intéressant ce que vous disiez il y a des personnes on sait qu'à un moment donné qu'elles sont nocives justement on ne va plus si on sort de la dépendance j'essaie de les avaler j'essaie d'avaler ce qui nous fait du mal donc oui la conscience la distance en même temps on se sent grandir aussi on ne laisse plus atteindre et donc c'est pour moi supprimer la personne et donner les moyens de grandir ça aussi c'est vraiment agréable d'être face à quelqu'un ah cette fois-ci je ne me suis pas laissée faire mal vous voyez c'est tout le travail d'un développement sur soi d'ailleurs vraiment de pouvoir c'est pas c'est pas manquer d'attention ou être dans un je m'en foutisme mais c'est laisser la personne être ce qu'elle est mais ne plus l'autoriser à à venir nous toucher et nous faire mal et ça c'est vraiment intéressant moi j'ai appris il y a des mots des fois je dis boomerang allez hop retour à l'envoyeur mais sans le dire c'est vis-à-vis de soi-même c'est des trucs c'est pas l'ordre de la psychanalyse mais quand même on peut très bien le matcher avec et ça fait partie parce qu'aller vers les motivations inconscientes ce n'est pas pour rester dans l'inconscient moi j'ai dit on va à l'inconscient pour en fonction du projet de vie que l'on a c'est pour ça on n'a pas forcément besoin dont on a dix générations on a juste chaque fois c'est pour mieux avancer vous voyez c'est là donc donc on regarde ce qui se passe dans l'inconscient et dans la famille mais on reste quand même ici ah oui 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 ah oui ça c'est comme pour apprendre à marcher vraiment c'est un enfant peut apprendre à marcher tranquillement si ses parents justement savent qu'il doit aller plus loin voilà donc c'est à les projeter inconsciemment dans l'avenir si par contre ses parents ne portent pas il regardera loin puis il se voilà donc se donner les moyens d'être dans le présent en faisant le travail là c'est un peu devenir le bon parent pour soi voilà c'est oui c'est ici présent il se couche chaque fois voilà chaque fois que tu fais si tu prends le temps de le faire il te mènera au bon endroit et est-ce que pour revenir sur cette graine et pouvoir vraiment moi j'aime bien cette image d'enlever des couches d'oignons et de revenir vraiment vers soi est-ce qu'on peut le faire seul oui je dirais pourquoi pas alors je crois que c'est important si à un moment donné on ne sent pas d'aller vers quelqu'un et qu'on a cette consciente on peut très bien commencer à le faire seul parce que de toute façon ça peut se faire qu'avec une personne de confiance bon après on peut rencontrer plusieurs personnes et puis même celles qui étaient les moins bonnes il s'avère que le travail qu'on a fait avec elles est quand même est quand même bon mais c'est quand même se donner le temps de trouver la personne avec qui on peut le faire et si dans un premier temps la personne de confiance la seule personne de confiance c'est soi je dirais pourquoi pas je dirais pourquoi pas après c'est une question je pense qu'on se construit dans la relation et donc après les personnes aussi ça peut être des personnes bien sûr physiques parce que la présence c'est l'impôt de la présence à part moi je vois avec vous je vous ai senti présente c'est important je veux dire c'est là bon mais c'est on a besoin de cette présence physique comme Chanel qui revient là je sais qu'elle est à quel point là mais je pense qu'effectivement la présence ça peut être si c'est quelqu'un qu'on rencontre avec une vraie confiance ça se passera forcément bien parce qu'elle nous permettra justement de se retirer des couches en même temps chaque fois on a la peau un peu à nu aussi c'est pas évident puis la peur d'être tout nu aussi la peur de souffrir c'est pas évident voilà donc quand on est un peu enveloppé par une présence ça peut être ça mais voilà il ne faut pas que ce soit une condition qui empêche une condition sine qua non ça peut être aussi des personnes qu'on aide dans l'esprit moi je peux parler je sais qu'il y a une personne que j'ai rencontrée très peu dans ma vie mais qui a été je sais que j'ai fait tout un travail avec elle presque à distance parce que c'est quelqu'un qui a un tel effet bénéfique la première fois je l'ai rencontrée elle a ouvert les vannes de la confiance voilà et donc et il y a donc une vraie part du travail que j'ai pu faire qui n'était pas analytique au sens propre d'aller deux fois sur le vivant avec elle et je sais que voilà donc c'est pour ça le seul seul je ne pense pas parce que ça nous renvoie parce que malgré tout la solitude la dépendance affective là où elle est douloureuse c'est qu'on s'est senti très seul donc on risque de se demander encore trop on ne sait pas on ne sait pas mesurer on ne sait pas peser donc il vaut mieux voilà mais dans un rapport de confiance quelle que soit la forme je veux dire vous faites bien dire aussi que il y a des personnes il y a un lien de confiance moi je sais que j'ai eu ma première formatrice qui était très cartésienne et aussi très énergie émotion elle alliait vraiment tout notre monde en fait et c'est vrai que même si des fois je suis loin il y a comme une connexion qui me ramène à quelque chose d'essentiel mais moi j'ai eu besoin de cette rencontre là pour ouvrir les vannes voilà et je crois que toute seule c'est dur on est renvoyé à la solitude justement c'est parce que la dépendance c'est quand on sent tellement seule là où on n'a pas été aimée qu'on va s'accrocher à quelqu'un voilà et qui va nous faire souffrir donc si on fait seule on va on sera voilà je pense qu'on va trop s'en demander alors c'est difficile c'est délicat parce que justement souvent on a appris beaucoup à faire tout seul oui donc c'est là où on croit encore que ça on va pouvoir le faire seul bien sûr tu as les moyens de le faire seul mais ces moyens là ils seront beaucoup plus riches si tu rencontres une personne avec le soutien sans aller dans un truc parent enfant ou encore une fois je me force à aller vers quelqu'un que je ne sens pas non surtout et ça au contraire ça fait partie de pouvoir dire non c'est-à-dire que même il peut y avoir des personnes avec une belle réputation mais si tu ne le sens pas non mais non c'est pas bon pour toi parce que justement il y a quelque chose qui est devenu très spécifique aussi d'une part si la personne était mal nourrie c'est que déjà elle était un peu bizarre pas bizarre pour la société je veux dire on le voit par rapport au régime dans une société où tout le monde mange du gluten il y en a une un jour qui n'a pas pu aller boire donc déjà du rejet donc mais en plus de cette sentie mal nourrie et après mal aimée ça a renforcé sa particularité d'où elle a vraiment besoin d'une attention c'est amusant c'est un jour une jeune femme qui est venue et qui est une fois pour déposer sa souffrance comme ça puis elle est partie elle me dit j'avais vraiment besoin d'une attention toute particulière merci et voilà c'est ce mot là dit dans cette circonscient et condition là c'est quelque chose de tout à fait particulier voilà c'est du et donc après la reconnaissance de l'autre c'est le mot qui me vient c'est magique d'être reconnu par quelqu'un et de se sentir non jugé et accepté il y a un côté très guérisseur derrière ça ben oui ben oui ben oui donc c'est pour ça qu'on a besoin après le rythme avec lequel les modalités peu importe c'est pareil c'est presque on parle d'écologie beaucoup mais en fin de compte l'écologie c'est logique de la maison et en fait on a besoin d'une maison dans l'environnement dans quelle maison donc et là c'est du sur-mesure moi je déteste toutes ces roses bleues sans épines enfin je veux dire ou toutes ces trucs c'est que chaque fleur a besoin de certaines terres certaines lumières donc aussi c'est oser moi-même en tant qu'analyste j'ai vraiment une formation en analyse j'ai fait des analyses classiques aussi un grand bonheur à faire des analyses classiques mais moi je veux dire sinon j'aime le sur-mesure vraiment et je crois que c'est s'autoriser aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui peut-être encore plus dans cette société tellement formatée qui pousse au formatage je veux dire allez tu as le droit tu vas t'inventer ton style et le tout c'est que tu te sens bien voilà accepter son style t'inventer son style et vivre sa singularité voilà ça vous parle je vous remercie Virginie Maiglet je vais arrêter d'enregistrer ici est-ce que vous avez un dernier mot ? écoutez non 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 sinon de vous remercier pour l'invitation pour l'attention pour la présence et pour l'accueil aussi dans l'accueil dans le sens où justement on parle de singularité j'ai l'impression qu'on est deux singularités face à face et que vous avez accueilli ma singularité je vous en remercie infiniment vraiment merci infiniment au revoir